Comment faire du lead sourcing pour son agence SMMA ? C'est la question à laquelle je vais répondre maintenant. Salaam alaikum, bonjour les entrepreneurs libres, j'espère que vous et vos business se portent bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, je vous montre justement comment je fais, comment je procède pour faire du lead sourcing pour mon agence SMMA, pour mon agence digitale. Pour ceux qui ne le savent pas, le lead sourcing, en fait, c'est de la génération de prospects. C'est tout simplement des marchés. En fait, avant de démarcher par téléphone, on va justement lister les entreprises potentiellement intéressées par nos services. D'accord ? Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les critères, les astuces justement aussi pour pouvoir faire du lead sourcing, pour avoir toutes les informations nécessaires avant de prospecter par téléphone. C'est super important. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti, on va sur mon écran. Alors maintenant, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur et maintenant, on va voir ensemble comment je fais concrètement pour faire du lead sourcing, pour récolter des informations d'entreprise avant de prospecter par téléphone. Donc, je prends toujours en exemple cette thématique parce que c'est un domaine où je suis à l'aise justement quand je prospecte des entreprises. C'est tout ce qui est pompe à chaleur, climatisation. Donc, toutes les entreprises dans ce domaine-là. Donc, ce qu'on va faire, on va taper pompe à chaleur Paris. Je regarde les entreprises. Je regarde justement les types d'entreprises. Le premier critère super important, quand vous tombez sur un site et que le site est moche, laissez tomber. Si le site n'est pas du tout optimisé et vous sentez qu'il est vieillot, cela veut dire tout simplement que l'entreprise n'est pas du tout à jour sur la base. Et la base, c'est quoi ? Avoir un site et avoir une page Facebook. S'ils n'ont pas ça, ce n'est même pas la peine d'essayer de les appeler. Donc là, ils ont un site. Le site est plutôt propre. Je vais voir la page Facebook. Déjà, ça met du temps à charger. J'espère que je n'ai pas un petit problème de connexion. Donc, en fait, ils n'ont pas de page Facebook. Et en fait, c'est un site pour récolter des prospects. Ce n'est pas un site d'une entreprise. Mais j'ai l'habitude à force de démarcher là-dessus, dans cette thématique plutôt. Donc ensuite, je continue mes recherches. Et le but, en fait, c'est au moins de trouver une entreprise avec un site plutôt propre pour vous donner l'exemple. Donc là, il y a écrit Billis, climatisation, pompe à chaleur, Paris. Ça a l'air d'être une entreprise. Non, ce n'est pas propre. Je laisse tomber. Omeko, énergie, Paris. Pareil. Donc, ça met un peu de temps quand vous démarchez, enfin, quand vous prospectez, vous faites du lead sourcing. Ça met un peu de temps puisque des fois, vous tombez sur des sites qui ne sont pas... Donc là, expertfroid.clim. Expertfroid.clim, ouais, c'est ça. En fait, là, le but, c'est que je puisse récolter des infos. Donc là, c'est un site qui est propre. Ils ont une page Facebook. Ok, nickel, super. Donc là, je vais vous donner ça en exemple. Expertfroid.clim, ils sont sur Paris. Ils ont un site qui est propre. Ils ont une page Facebook. Donc, ils remplissent les critères. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire. Donc, je vais sur Google Sheet. Là, je mets lead sourcing. Lead sourcing. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais faire trois colonnes. Sur ces trois colonnes, c'est très simple. Je vais faire quoi ? Je vais mettre nom de l'entreprise. Ensuite, numéro de téléphone. Nom du dirigeant. Super important. Excusez-moi. Ensuite, localisation. Moi, je l'utilise parce que ça peut être important pour moi. Parce que des fois, je démarche des entreprises un peu partout en France. Donc là, maintenant, on se fait une colonne sur une vingtaine de lignes. Ensuite, tac. Ok. Je fais un truc propre rapidement. J'ai l'habitude de toute manière. Là, au milieu. Ensuite, non, ce n'est pas ça. Ici, je veux que ça soit centré. La police. Pour le titre ici, je veux que ça soit un peu plus gros. Voilà. Faire quelque chose quand même de propre. Et comme ça, après, vous pouvez lead sourcer tranquillement. Ok. Ensuite, ça. Maintenant, je vais faire une couleur un peu classe. Bon, ce n'est pas classe, mais c'est une histoire de... Ensuite, là, je vais mettre une autre couleur. Bref, c'est à vous de voir, d'accord ? C'est pour donner un style. C'est moche, mais... Voilà. Ok. C'est pour que ce soit agréable pour vous, justement, que ce soit un peu... Qu'il y ait un peu d'esthétisme. Ensuite, le nom de l'entreprise, c'est ExpertFroidClim. Le numéro de téléphone, on l'a eu sur la page Facebook. Pas du tout. C'est sur le site, je crois. J'espère qu'il y a, en tout cas, parce que des fois, il ne s'affiche pas. Donc, le numéro, il est là. Je copie. Je colle. Sur mon tableau. Ensuite, très important, le numéro, le nom du dirigeant. Et pour cela, en fait, si vous voulez, on va taper ExpertFroidClim et on va mettre... On va taper après ExpertFroidClim et on va taper Société.com. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que sur le premier onglet, là, ici, on va avoir le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise, ExpertFroidClim. Ils sont situés à Romand-sur-Isbert 26. Alors, est-ce que ça correspond ? Là, c'est 91. Donc, ça ne correspond pas du tout. Parce que des fois, vous avez plusieurs noms d'entreprise. Donc, si je mets 91. Voilà. FroidClim Service. Alors là, je n'ai pas du tout... Vous savez quoi ? On va prendre l'exemple d'une autre entreprise. On va retrouver... Donc, imaginons... Allez, on imagine que l'entreprise, elle a le bon nom. Imaginons que cette entreprise-là, c'est le bon nom. Mais il faut bien... En fait, il faut bien regarder, justement, que les départements de l'entreprise correspondent au département, justement, que vous avez sur le site. Sinon, vous allez demander le nom d'un dirigeant par téléphone qui n'est pas rattaché à cette entreprise. Donc, ça ne sert à rien. Mais imaginons que le bon nom, c'est ça. C'est son nom, d'accord ? Nom et prénom. Je copie et je colle ici. Après, on dit que c'est dans le 91. Vous mettez Paris comme vous voulez. Et en fait, le but, c'est de démarcher beaucoup d'entreprises comme ça, d'accord ? Vous en démarchez vraiment un bon paquet. Et je ne sais pas, moi, peut-être 50 ou même voire moins. C'est comme vous voulez. Vous en démarchez une petite quantité ou comme vous voulez. Donc là, on va centrer. Ensuite, le but, c'est quoi ? Le but, c'est qu'une fois que vous avez toutes ces informations, vous allez justement démarcher par téléphone. Et en fait, au téléphone, vous allez dire, bonjour, je me présente un tel responsable de l'agence. Vous donnez votre nom. Et vous dites, j'aimerais parler à monsieur Tahir. D'accord ? Vous dites, j'aimerais parler à monsieur Tahir. Pourquoi il faut utiliser cette technique quand vous démarchez par téléphone ? Parce que tout simplement, quand vous téléphonez et que vous dites, bonjour, je suis une agence digitale, j'aimerais vous proposer de la publicité sur Facebook ou un truc vraiment bateau, la secrétaire, son objectif, elle, c'est de filtrer. Son but, c'est de filtrer les appels. Donc, elle va vous rediriger directement dans la boîte mail et vous allez devoir envoyer un mail. Alors que si vous appelez, vous dites, bonjour, j'aimerais parler à monsieur Tahir, je suis responsable de l'agence, na, na, na. La secrétaire, elle va se dire inconsciemment, ah bah si, il demande le nom du responsable, c'est qu'il connaît le responsable. Après, elle va dire oui, c'est à quel sujet ? Vous expliquez justement dans votre démarche par téléphone que c'est pour proposer justement des prospects qualifiés à l'entreprise. Mais de toute manière, ça, je vais vous expliquer plus tard, juste après cette vidéo, dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, je vais vous faire une vidéo spécialement comment prospecter par téléphone. Ça va être une vidéo super intéressante. Le but déjà de cette vidéo, c'était de vous montrer comment je fais pour faire du lead sourcing. Donc, c'est très très simple. Et l'astuce pour avoir le nom du dirigeant, c'est une astuce que très peu de personnes connaissent. Donc, je pense que cette vidéo, elle va être super efficace justement pour faire du lead sourcing et que vous puissiez avoir le nom et prénom du dirigeant de l'entreprise. La vidéo sur comment faire du lead sourcing dans son agence SMMA est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'a aidé en tout cas pour que tu puisses toi aussi faire du lead sourcing. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo. Salam alaykoum. Ciao, ciao.